Alors, je viens tout juste de faire un bombe respiratoire. J'aurais dû filmer les étapes, mais je vais vous en parler rapidement. J'ai pris 5 g que j'ai pesé dans un petit bain-marie de cire d'abeille que j'ai fait fondre au bain-marie en premier. Ensuite, j'ai ajouté un quart de tasse d'huile de jojoba. Pendant ce temps-là, j'avais deux pots qui contiennent toutes les deux, la moitié chacun d'un quart de tasse, dans lesquels j'ai mis 10 gouttes de Easy Air et 8 gouttes de romarin chacun. Mais si vous avez un pot qui fait un quart de tasse, un 60ml, vous pouvez tout à fait n'en faire seulement qu'un. Moi, je me dis que je vais en avoir un en haut, un en bas, puis j'ai recyclé des pots de thé. C'est toujours bien des gentils petits pots en métal. Et là, vous voyez en ce moment, c'est vraiment liquide, mais tantôt, ça va devenir texture vaseline, donc vraiment solide, avec les huiles essentielles. Et là, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut frictionner quelqu'un qui est congestionné, donc ça va traverser tout l'hiver. Pour les enfants de moins de 5 ans, il faudrait faire avec moins de quantité d'huile essentielle. On pourrait aller avec, par exemple, l'eucalyptus radiata et du romarin, on pourrait faire ça. Et on ne met jamais dans le visage, donc seulement que sur les bronches, donc sur le dos. Et le torse fait que bon baume d'hiver, donc un beau baume respiratoire.